Comment faire face au chamboulement et trouver une autre direction ? Est-ce que tu as l'impression de perdre du sens aujourd'hui dans ce que tu vis ? Peut-être que tout va bien à l'extérieur, mais tu te demandes « Mais c'est quoi ma contribution ? Qu'est-ce que je fais ? » Et tu vois, tu t'es déconnecté de la joie. Ou au contraire, tu traverses une période où tu te questionnes sur l'avenir, où tu ne sais pas dans quelle direction ça va aller, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du couple, au niveau peut-être de ta famille. C'est comme si, parfois, ça remue dans tous les sens. La bonne nouvelle, c'est que quand c'est le brouillard à l'extérieur, c'est comme si ça nous aide à nous reconnecter à l'intérieur de soi et à redéfinir « Tiens, qui je suis ? » « Qui j'ai envie d'être ? » « Qui j'ai envie de devenir ? » « C'est qui moi ? » Et c'est dans ces périodes-là, quand on perd le sens, qu'on se reconnecte à qui on est et qu'on accepte aussi de changer de direction. Parfois, on aime beaucoup plus la sécurité que l'aventure et l'aventure, c'est ce qui nous reconnecte à notre âme, ce qui nous reconnecte à cette joie d'être en vie et que tout est possible, qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs, qu'on ne va pas être en pilotage automatique du passé à l'avenir, mais que tout peut se recréer. Donc, comment faire ? La première étape, déjà, c'est de développer sa paix à l'intérieur de soi. C'est comme si il y a la tempête autour, il y a un énorme ouragan et moi, j'aime bien cette métaphore où je me dis « Ok, je suis au milieu du cœur de cette tempête » et là, c'est vraiment calme. Il peut y avoir la tempête et l'ouragan autour de moi, mais là où je suis, je reviens dans cette paix à l'intérieur de moi et ça calme. Et c'est ce que je fais depuis des années, d'accompagner des personnes à développer leur paix intérieure. C'est l'écriture que je fais du livre « Comment calmer son esprit ». Pour moi, développer sa paix à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui est magnifique et qui peut nous aider à mettre beaucoup plus de clarté sur ce qu'on vit et être en paix, même si c'est le bazar et le chaos autour de nous. Le deuxième, c'est cultiver sa joie de vivre. C'est comme si des fois, quand on traverse des deuils, on n'a plus envie de rien faire. On a envie de rester allongé, on se dit « Mais à quoi ça sert de vivre ? À quoi ça sert cette journée exactement ? » C'est comme si tout n'a plus la même saveur, le même goût et qu'on se demande à quoi ça sert. Et donc c'est important dans ces moments-là de cultiver sa joie. Juste de se dire « Ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre aujourd'hui ? » Ça peut être juste manger tel ingrédient, ça peut être me balader, appeler une personne, écouter une musique, regarder un film, peut-être faire un sport particulier ou aller en nature. Mais juste de se rappeler qu'on peut choisir d'aimer la vie, même s'il y a des choses qui sont difficiles autour de nous et que ça peut amplifier le fait de célébrer la vie à l'intérieur de soi. Et le troisième, c'est demander de l'aide. Demander de l'aide à vos proches, à tes proches, demande de l'aide à des experts, demande de l'aide à des personnes comme moi qui peuvent être ce guide pour sortir, remettre de la clarté dans ce que tu vis, sortir de ces épreuves où tu te dis « Mais comment je vais en sortir ? » et juste changer, en fait en changeant notre manière de voir le monde, notre énergie, notre paix intérieure, notre état, et bien c'est comme s'il y a d'autres solutions qui arrivent. J'écoutais récemment Bachar, je vous mettrai le lien, qui disait « En fait, toutes les informations sont accessibles, par contre, c'est juste notre état vibratoire, à quel état et à quelle vibration je suis pour accéder à l'information et à la réponse. » Et donc c'est comme si on a déjà toutes les réponses à l'intérieur de soi, on a les chemins qui sont les plus fluides et ceux où on évolue plus, mais que si on n'arrive pas à être dans cet état de paix intérieure, de joie, de vibration d'amour, cette énergie, et bien c'est difficile d'accéder aux informations qui vont nous aider à avancer dans la vie. Donc je t'ai préparé un petit cadeau pour traverser mieux cette épreuve et ce chamboulement et ces secousses intérieures pour t'aider à être un peu plus en paix et puis savoir dans quelle direction tu peux aller. Donc tu peux le télécharger juste en dessous de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi je suis heureuse de partager des sujets. On ne parle pas beaucoup des épreuves en spiritualité, on parle beaucoup de tout ce qui est positif. Et les deux dernières années ont été une vraie secousse pour moi et je me suis rendue compte que c'est là où mon âme apprend le plus à travers les épreuves et ça me permet de grandir plus vite, ça me permet de lâcher plus de choses, d'être encore plus heureuse, d'être en vie même si je n'ai pas ce que je veux à l'extérieur bizarrement. Et ça j'adore et j'ai envie de le partager. Et donc début octobre, je lance un programme Sunshine pour t'aider à traverser pendant trois mois comment tu peux être plus en paix, comment tu peux changer ton énergie, comment tu peux recréer un chemin qui est plus aligné avec ton âme, qui est plus fluide, qui est plus léger, qui est plus vibrant et ainsi pouvoir dialoguer avec ton âme et te laisser aller dans ce courant de la vie. Donc j'espère que tu seras des nôtres. En tout cas, je me fais un plaisir juste à travers ces vidéos, de te donner des conseils. Dis-moi ce que tu as retenu, s'il y avait une clé, ça serait laquelle. Et n'oublie pas de télécharger ton cadeau. Bye bye.